Avec la crise, l'augmentation des loyers, la taille des logements a beaucoup diminué ces dernières années. Une perte d'espace qui a au contraire décuplé l'imagination des ingénieurs. Aujourd'hui, il existe une foule d'aménagements pour gagner de la place et du confort. Voyons lesquels avec Maxence Kérébel et la douce voix d'Hélène Gombert. 10% de la surface du magasin et des milliers d'articles, le rayon rangement de cette enseigne spécialisée, c'est tout simplement l'espace le plus prisé des clients. La grande tendance, ce sont des kits à monter soi-même. La nouveauté ici, c'est de proposer pour chacun de ces modèles un éventail de dimensions adaptables à votre espace disponible. Donc ici, on a une ambiance plutôt étudiante, donc avec un bureau, quelques rangements. Et ici, un petit dressing, parce qu'on n'a pas beaucoup de place quand on est étudiant. Un meuble télé avec différentes profondeurs, des caissons qui se déplacent. Des meubles tout prêts à monter soi-même ou du sur-mesure, tout dépend aussi de son budget. Ça peut aller à partir de 159 euros pour la gamme Spatio, avec un kit dressing avec une colonne et une extension, jusqu'à plus de 3000 euros pour du sur-mesure. Exploiter le moindre centimètre carré et optimiser les rangements, pour cela, les designers font preuve d'une très grande imagination. Exemple avec cette ingénieuse commode qui se transforme en table pour 4 personnes au moment des repas. Une autre enseigne propose une armoire pleine de surprises avec 3 espaces de stockage pivotants. Quant à cette boutique, elle a fait de l'espace modulable sa spécialité avec des meubles fabriqués en France. Pour gagner de la place, les concepteurs ont inventé des solutions bluffantes auxquelles vous n'auriez jamais pensé. On peut travailler à la journée de façon agréable et simple. On range son bureau d'une seule main et le soir, on va faire descendre son lit du plafond. Aussi simplement. Donc on a sur la même surface au sol plusieurs fonctions, à la fois un espace de bureau et un espace de couchage. Comptez entre 3 et 4000 euros pour ces pièces 2 ou 3 en 1. Autre création très ingénieuse, des briques de rangement modulables qui se transforment à la convenance du client, en escalier, en banquette ou encore en petite étagère. Le tout pour 600 euros. L'idée c'est de pouvoir combiner sur une même surface au sol plusieurs utilités. Par exemple la banquette, mais également avoir des rangements en dessous. Ou alors un escalier et d'avoir des petites niches intelligentes pour ranger des choses. On combine rangement et une autre fonction sur la même surface au sol. Donc pas de perte de place. Gagner de la place et tout bien ranger, plus qu'une nécessité, c'est presque devenu une mode. La preuve, avec le succès sur internet, de cette blogueuse japonaise. Elle livre des astuces pour ranger une quarantaine de sous-vêtements dans une petite boîte. C'est tout simple et pourtant ce sont des millions de vues sur internet. Quant à son livre sur la magie du rangement, il s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. Sa théorie, une maison ordonnée, est le premier pas vers le bien-être. Mais ce psychiatre, lui, se méfie des intérieurs trop bien rangés. L'ordre parfait, c'est vraiment pas du tout bon pour l'esprit. Parce que nous ne retrouvons pas finalement nos propres objets. Cela nous obsède, cela nous tourmente. Un peu de désordre peut nous aider justement à garder une relation plus étroite avec notre environnement. C'est plus vivant. Selon un sondage, 8% des français se disent maniaques. A l'inverse, un tiers des personnes interrogées avouent être peu disciplinées en matière de rangement. Alors, à vous de choisir votre camp. ? Sous-titrage Société Radio-Canada